MAPS Internautes, nous vous salions et vous encourageons à rester connectés à GuinéeMatem.com. Les résultats des examens nationaux ont commencé à sortir. La semaine dernière, les encadrés de l'éducation ont publié les résultats de l'examen d'entrée en septième année. Ces résultats montrent que la préfecture de l'Abbé a réalisé 64%, contrairement à l'année dernière où ce taux de la préfecture de l'Abbé a voisiné les 80%. Au niveau national, les résultats sont nettement au-dessous de la moyenne, c'est-à-dire 44%. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Suleymane Puntiundiallo, enseignant en situation de classe et animateur d'émissions scolaires sur les antennes d'une radio locale. M. Suleymane Puntiundiallo, bonjour. Oui, bonjour, Kato Edrissa. Quelle analyse faites-vous de ces résultats ? Très bien. Donc, merci Kato Edrissa pour vraiment cette demande. Et je vais commencer par dire que globalement, s'il faut parler de l'Abbé, c'est une satisfaction. Par rapport à la moyenne, nous sommes au-dessus de la moyenne. On parle aujourd'hui de 64%. Ça veut dire que globalement, pour l'Abbé, la pression a compté. J'ose parler de pression parce qu'il faut savoir que l'Abbé est l'une des rares villes qui n'a pas connu de congés. Ni les congés de décembre, ni les congés d'avril. Donc, on ose dire que par endroit, les instituteurs s'y sont mis réellement pour pouvoir rehausser un peu le niveau par rapport à l'échelle nationale. Maintenant, s'il faut revenir sur les résultats globalement à l'échelle nationale, essayons de fendre la poire en deux. C'est-à-dire, il y a une question de responsabilité qui s'engage. Et quand on parle de 44%, d'ailleurs, certains analystes parlent de 40%, il paraît que les statistiques sont mal calculées. Dans tous les cas, nous dirons que ces responsabilités-là interrogent. Qui sont ceux qui nous enseignent ? Et aussi, qui sont ceux qui nous gouvernent ? C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont les patrons du système éducatif ? Puisque si nous prenons les enfants, le niveau du français est tellement bas que même le français simple leur est imperceptible. Ça, il faut le lire. Au fait, quand vous prenez les instituteurs qui sont là, en dépit de leur faible niveau d'orientation qui les amène vraiment vers ces écoles-là, il faut savoir qu'une fois sortis des unis, ils ne bénéficient pas de formations sérieuses. Il y a quand même des formations à tape-l'œil qui s'opèrent régulièrement à travers les DPE, les IRÉ, mais que j'appelle une simple farce. Parce que qui sont ceux qui les forment ? Quel programme ont-ils réellement pour rehausser le niveau de ces enfants-là ? C'est-à-dire de ces formateurs-là ? Voilà un grand souci qui s'impose. Qui sont ceux qui forment les enfants ? Car il faut savoir qui est mon maître pour savoir ce que moi, le disciple, j'ai pu devenir. Là, c'est un souci. Le niveau reste vraiment à désirer chez les enseignants, globalement. Et maintenant, s'il faut revenir aux enfants eux-mêmes, la famille aussi a quelque chose à voir. C'est que pour la plupart, c'est des enfants d'analphabètes, rarement des enfants de fonctionnaires. Et s'ils sont des enfants de fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires complètement acculés, engloutis par leur opération de tous les jours et qui ne peuvent vraiment pas veiller à la formation de leurs gosses. Donc, les enfants n'ont pas le niveau requis des âges qu'il faut parler, six années de classe. Donc, c'est de la base, de l'élémentaire base, disons, maternelle, jusqu'à une sixième année, le raté de communication en français, demeurent chez les enfants, en famille et chez leurs maîtres. C'est quand même là un souci concernant les enfants eux-mêmes. Maintenant, s'il faut parler de l'encadrement aussi, on a l'impression qu'il y a de l'amateurisme au sommet. Puisque moi, j'ai eu la chance de surveiller l'entrée en septième année. Donc, j'ai à moi compilé tous les sujets qui ont été donnés cette année. Mais j'ose dire que ces sujets auraient même été au-dessus d'un breveté s'il n'est pas d'un excellent niveau. Je prends notamment le sujet de géographie. Quand on dit à un enfant Afrique septentrionale, demandez à son maître s'il connaît ce que c'est que l'Afrique septentrionale. On parle à cet enfant-là de l'Afrique orientale, on le parle d'Afrique australe, c'est compliqué. Dites aux enfants, est, ouest, nord, sud, centre. Ils pourraient peut-être maîtriser. Donc, les sujets étaient vraiment au-dessus des enfants. Notamment quand vous prenez également la science. C'est un sujet purement de biologie pour quelqu'un qui aurait un bon niveau. On parle notamment des états de la matière. Les états de la matière, c'est au collège, et c'est notamment vers la dixième année qu'on apprend les états de la matière. Le petit de la sixième année n'est pas censé connaître ça. Et il demande également de donner, au lieu de dire une coupe, ce que je vous le dis, pour avoir assisté, au lieu de parler d'une coupe, disons, de l'appareil, je ne sais pas, respiratoire, on parle d'alvéole. L'enfant ne sait pas ce que c'est que l'alvéole. Quand vous parlez d'alvéole, il voit les yeux. Donc, globalement, le sujet de calcul, même un élève de terminale mathématique auquel on soumet vraiment ce sujet, il ne serait pas aisé que cet enfant l'ait pu aborder ce sujet. Il y a des questions de conversion, il y a des questions de décimales, donc c'est vraiment compliqué. Mais on dirait qu'il y a quand même eu un choix à la va-vite et que ce ne sont pas des instituteurs qui ont choisi les sujets. C'est des bureaucrates, comme toujours. On demande aux enseignants de fournir des sujets, mais les sujets-là ne sont pratiquement pas exploités. Et ce sont eux dans leur bureau là-bas qui trouvent moins d'inventer des sujets qui très souvent ne collent pas au programme d'enseignement développé dans le système. Là, quand même, c'est un souci. Après ce diagnostic peu complaisant du système éducatif guinéen, quelles solutions préconisez-vous ? Bien, peut-être que la première des solutions que j'ai pu envisager, c'est d'abord la formation contenue des formateurs, avec des formateurs chevronnés et qui sauront corriger quelque chose à leurs formateurs, à eux-mêmes. C'est que le souci de former l'instituteur constamment, non pas pour les primes qu'il ira prendre, mais pour le souci de pouvoir grandir chaque année, serait meilleur pour arriver vraiment à une formation de qualité. C'est-à-dire qu'il faut avoir des maîtres de qualité pour envisager une formation de qualité. Donc ça, c'est la première des donnes. La seconde des donnes, c'est qu'il faut impérativement que les familles acceptent de s'impliquer. Il faut qu'on sache que la formation de l'enfant est systématique. C'est un système, ça va de la famille à l'école, de l'école à l'encadrement global. Donc il faudrait vraiment qu'on essaie de revenir sur les choses, qu'on essaie de faire une réforme du système et que surtout, les très bons instituteurs descendent au CP et au CE. Qu'ils essaient de commencer avec des enfants qui maîtrisent très tôt les bases de la formation. C'est-à-dire que quand les bases sont ratées, l'enfant ne pourra rien entreprendre. En parlant de l'implication des parents, vous me rappelez les parents des deux premiers ex-éco de la préfecture de l'Abbé. Si on vous raconte comment ces deux premiers ex-éco ont été encadrés en famille par leurs parents, on réalise que pratiquement le travail bien fait se paye toujours. Exactement. Ce bon travail se paye toujours. C'est-à-dire qu'il faut que les familles acceptent de savoir que le plus grand investissement d'une famille, c'est la formation et l'éducation des enfants. On ne peut pas chercher les milliards pour les enfants, construire les immeubles, acheter les parcelles, parce que c'est ce que nous recherchons tous les jours. Nous courons tous après l'argent. Une fois l'argent obtenu, il faut payer des terrains, construire des maisons, acheter des véhicules et dire aux enfants qu'on vous a laissé un héritage. Le meilleur héritage d'un enfant, c'est une bonne éducation et une très bonne formation. Donc les familles acceptent de replier. Que nous, parents d'enfants, acceptons de replier à la base pour essayer vraiment de reprendre conscience que s'il faut laisser de l'héritage à un enfant, il faut le former. Un enfant très bien formé, c'est le meilleur des héritages et un héritage qui ne va jamais finir. En tenant compte des résultats déjà vus, c'est-à-dire les résultats des examens d'entrée en septième année, est-ce qu'on peut espérer en ce qui concerne les résultats du BEPC et les résultats du baccalauréat in excession 2019, quand on sait que pratiquement nous sommes à quelques gères, pour ne pas dire à quelques jours, des résultats du BEPC qui seront suivis forcément de ceux du baccalauréat in excession 2019. Est-ce qu'on a raison d'espérer aujourd'hui pour cette année 2019 ? Oui, vous savez, la Guinée, c'est un pays de paradoxes. Tout est possible. C'est-à-dire, peut-être que le brevet, peut-être que ça s'améliore, mais dans tous les cas, nous qui sommes en situation de classe, savons réellement qui sont les enfants que nous avons formés. Nous savons réellement quel est le niveau de ces enfants-là. C'est-à-dire, décrocher leur brevet et même décrocher l'entrée en septième que voici n'aurait pas été le grand défi. Mais c'est qu'est-ce que ces enfants sauront en allant au lycée ? Sont-ils réellement des enfants capables de devenir de bons lycéens ? Voilà un souci fondamental qu'il faille se poser. Les résultats, moi, je doute. Je suis sceptique qu'on ait de bons résultats, globalement. Puisque je ne sais pas si on entre dans une comparaison au Niger, comparaison du Tchad, comparaison de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la donne, quand même, depuis qu'on a commencé à nous comparer à ces États-là, serait que la courbe ne devient que vraiment une courbe descendante et qui s'en va même s'enfoncer au souterrain. Mais c'est un souci fondamental. À votre avis, il faut combien de temps pour la République de Guinée pour redresser cette barre, corriger les imperfections du système éducatif Guinée ? Je dirais peut-être six ans. Je dirais peut-être six ans parce que moi, j'estime que de la première année en sixième année, c'est-à-dire si les enfants scolarisés cette année sont pris en charge réellement pour qu'ils aient la formation requise nécessaire et qu'ils soient suivis de la manière, jusqu'en classe de sixième, tout serait réglé. Seulement, il ne faut pas compter et redresser ce qui est au sommet. C'est-à-dire que c'est comme si on attaquait le mal par la cime, on abandonne les racines. À mon avis, six années seraient largement suffisantes si nous nous mettons à la tâche pour que les enfants cette année-ci scolarisés soient déjà pris comme une espèce de pépinière pour rectifier le tir. Et ces six années-là pourront donner espoir à la Guinée. Avez-vous un autre message à nous confier ? Oui, certes, c'est dire peut-être à l'ensemble des acteurs de l'éducation. L'ensemble des acteurs de l'éducation, c'est aussi nous, les médias. C'est vraiment d'essayer régulièrement d'approcher ces écoles, savoir ce qui se passe, promouvoir certaines choses qui soient d'ordre à évaluer les enfants, des Olympiades et autres, pour essayer de stimuler chez ces enfants-là le désir de l'excellence. Voilà donc le fondamental. Mais surtout, interpeller les parents à un sursaut de conscience. Parce qu'il nous faut vraiment reprendre conscience pour essayer de rectifier le tir et mettre nos enfants dans le canevas qu'il faut pour avoir des cadres requis et pour que notre Guinée de demain soit vraiment une Guinée de compétition, une Guinée capable de s'ingérer à l'international. Voilà le dernier des messages. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Aimable internaute, on tait, comme vous l'avez suivi, avec Slewman Puntjoun Diallo, un enseignant en situation de classe et animateur d'émission scolaire. Avec Slewman Puntjoun Diallo, nous avons analysé la situation de l'école guinéenne en partant des résultats de l'examen d'entrée en septième année session 2019 qui sont catastrophiques par rapport à la moyenne nationale, même si à l'AB, on estime que les résultats obtenus dépassent la moyenne de 50 %, c'est-à-dire qu'on est à 64 %. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre aimable attention. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine sur guinématem.com. Merci bien.